Alors chers amis, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du Barça. Un début de saison catastrophique pour le FC Barcelone, 5 matchs, 3 nuls et 2 victoires seulement. C'est une très mauvaise entame pour une équipe comme Barcelone. Et justement la dernière victoire du FC Barcelone remonte au 29 août face à Getafe juste avant la trêve internationale, victoire 2 buts à 1. Ça fait maintenant presque un mois qu'on n'a plus gagné et c'est une très mauvaise nouvelle avant d'affronter l'équipe valencienne de Leventer. Et c'est sûr que ce sera dans un climat très chaud parce que tout simplement les nerfs sont tendus. Les fans du FC Barcelone n'en peuvent plus des mauvaises perfs de l'équipe avec à la tête Ronald Koeman qui attaque à chaque fois les dirigeants du FC Barcelone et publiquement en plus. Donc voici l'avant-match entre Barcelone et Leventer. Comment on peut s'en sortir avec notamment plusieurs absents mais à noter que le Barça pourra compter sur un retour très important en attaque. Donc juste après l'intro on verra tout cela ensemble. Donc avant de commencer la vidéo je vous présente Barça Shop. C'est un site de vente en ligne qui vend tout ce qui a un rapport avec le FC Barcelone. Il y a pratiquement tout ce que vous voulez pour supporter le Barça. Chaussures, casquettes, bonnets, maillots et ainsi de suite. Et la bonne nouvelle est qu'ils livrent partout. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Le premier, suivez les instructions et passez votre commande. C'est très simple à faire et ça va surtout aider la chaîne. Je vous le disais il y a quelques instants, les temps sont durs et les nerfs sont très tendus. C'est normal, une situation qui va de mal en pire. Au moment où nos concurrents directs sont en train de s'améliorer et de nous devancer au classement. C'est très difficile à voir et surtout à dire. Mais ce FC Barcelone est juste catastrophique. Avec des statistiques indignes pour un cadre comme notre équipe. Mais c'est dans ces circonstances qu'on doit appuyer l'équipe. En donnant nos forces et nos voies pour que l'équipe puisse se remettre à son meilleur niveau. Ce sera très difficile mais nous sommes plus forts que ça. Et c'est sûr qu'un jour on fera trembler de nouveau toute l'Europe du football. Donc c'était juste une sorte de thérapie. Et on a tous besoin de ça. Maintenant on va parler de ce match qui se profile face à Levanti. Actuel 16ème du championnat avec 4 points. A 2 points derrière Cadiz, notre précédent adversaire. Est-ce que c'était une rencontre avec beaucoup d'événements et qui auront un impact sur le match face à Levanti ? Premièrement, l'exclusion de Franky Deung à la 65ème minute pour avoir cumulé 2 cartons jeunes en seulement 4 minutes. Et le deuxième carton je le trouve scandaleux. Mais ce n'est pas la première fois. Et c'est toujours comme ça. Et sur le coup je ne trouve pas l'importance de la VAR en Espagne. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Si elle ne peut pas intervenir pour ce genre d'action, mieux vaut la supprimer. Maintenant il va manquer la rencontre face à Levanti. Et c'est l'un des jours les plus importants du Barça. Un jour de moins en plus des blessés. Deuxièmement, l'exclusion de Ronald Koeman en toute fin de rencontre. Après qu'un deuxième ballon ait été dégagé par Busquets vers un joueur de Cadiz. Il a d'ailleurs pris un jaune. L'arbitre n'a pas apprécié les contestations de Koeman. Qui n'était pas d'accord du fait que Delsero Grande accorde un coffrant à Cadiz. Un coffrant que moi-même j'ai du mal à comprendre. Parce que dans les bons champions, s'il y a deux ballons sur le terrain, on stoppe le jeu. Ou parfois un joueur dégage la balle qui n'est pas concernée par le jeu hors des limites du terrain. Bien que Sergio Busquets n'aurait pas dû diriger la balle vers le porteur du ballon d'origine. Je pense qu'il ne devait pas siffler un coffrant. Donc pour Ronald Koeman, la décision de l'arbitre de siffler un coffrant est injuste. Il a protesté. Scully a valu un rouge. Et il va manquer la rencontre face à Leventi. Et hier vendredi dans la journée, la sanction est tombée. Il ne sera pas sur le banc du FC Barcelone pour deux matchs. C'est-à-dire face à Leventi. Et face à l'Atletico de Madrid au Wanda Metropolitano. Ce sera le samedi prochain. Maintenant, selon le rapport de Delsero Grande, l'arbitre du match. Ronald Koeman est allé trop loin en protestant auprès du quatrième officiel et de manière ostensible les bras levés en criant et en quittant la zone technique dans les termes suivants. Hey, l'arbitre doit siffler. L'arbitre doit siffler. Bon sang, il doit siffler. Donc c'est les paroles prononcées par Ronald Koeman selon l'arbitre. Maintenant, il sera absent pour deux matchs. Annoncés sur la sellette ces derniers jours, le Néerlandais vit actuellement des moments très difficiles et très compliqués en Catalogne à cause des mauvais résultats de l'équipe. Tout comme Franky Deung, ils ne seront pas de la partie, mais le FC Barcelone pourra compter sur son numéro 10 qui était absent depuis novembre 2020. Et il est enfin prêt pour ce match face à Leventier. Pour le plus grand bonheur de tous les coulesses, on a tellement besoin de lui. Alors, on doit savoir aussi qu'il revient tout juste d'une très longue blessure avec plusieurs opérations. Donc, c'est sûr qu'il ne va pas forcer. Et d'ailleurs, il ne doit pas le faire pour tout simplement se protéger. La saison 2021-2022 sera très longue, très très longue. Maintenant, il pourra apporter ce qui manquait dans les jeux de FC Barcelone depuis le début de la saison. C'est-à-dire l'animation sur les côtés, particulièrement sur le côté gauche. Même s'il peut jouer sur le côté droit, je le préfère sur le côté gauche. Et peut-être qu'il va jouer 20 minutes, je l'espère en tout cas. Maintenant, depuis le début de la saison, le Barça est premier au classement. Si on prend en compte uniquement les matchs à domicile, nous sommes premiers avec 7 points. Et cela peut justement compter en notre faveur. A savoir aussi que 7 de nos 8 buts ont été marqués au Camp Nou. Mais 4 de nos 5 buts encaissés, c'était également au Camp Nou. Ce qui veut dire que tout se résume dans ce stade. Alors, dans les récentes confrontations directes entre Catalans et Valenciennes, c'est plutôt satisfaisant pour le Barça. Parce qu'en 24 rencontres, le Barça est devant concernant le nombre de victoires. A savoir 18, soit 75,05%. Et pour le Venti, c'est 3 victoires seulement, soit 12,05% des victoires et 3 nuls. Mais si on prend le nombre total de matchs, c'est 42, 30 victoires pour le FC Barcelone, 5 pour le Venti et 7 matchs nuls. Et le Venti n'a jamais gagné au Camp Nou. Mais attention, parce qu'avec Ronald Koeman, les records sont en train de tomber. Donc quoi qu'il arrive, on doit respecter cette équipe et aborder ce match comme il se doit. Lors de la dernière visite de le Venti au Camp Nou, on avait gagné sur le score d'un but à zéro. Léo Messi était le buteur et Franky De Jong le passeur. Les deux seront absents pour cette rencontre puisque De Jong est sanctionné. Messi n'est plus au Barça. Et au retour, le Barça est allé faire un match nul. 3 buts partout à la Chouita de Valencia. Ousmane Dembélé, Pedri Gonzalez et Léo Messi encore une fois étaient les buteurs. Donc le Venti malgré un nul face au Real Madrid, 3 buts partout cette saison, lors de la deuxième journée, n'a pas gagné le moindre match en 6 journées déjà. Ils ont eu 2 défaites et 4 matchs nuls. Et c'est un peu le cas avec nous qui n'avons plus gagné depuis 4 matchs maintenant. On a des blessures à tous les postes. Côté le Venti également, il y a des joueurs très importants qui ne seront pas disponibles comme Ennis Bardi au milieu de terrain. José Campagna au milieu de terrain également. Et Roberto Soldado, l'ancien de Villarreal et de Grenade en attaque. Cependant, ils pourront compter sur des joueurs très dangereux comme José Luis Morales, leur meilleur buteur actuellement. Roger Marti Salvador, le chouchou des fans de Levanti et qui est un bon buteur. Mais aussi sur Gonzalo Melero qui est actuellement leur meilleur passeur. Donc c'est une équipe à respecter, d'autant plus que nous avons des difficultés quand il s'agit de gagner. Mais quand même, je pense que si nous mettons en place notre meilleure équipe, on peut s'en sortir. En plus, ça sera à domicile. Le public sera là. En tout cas, c'est très difficile actuellement de voir ce Barça souffrir à ce point et face à des équipes en plus qui luttent chaque année pour leur maintien en Ligue 1. C'est très dur, mais espérons juste que ce qui doit être fait, sera fait. Parce que moi, personnellement, je n'espère absolument rien cette saison. Je ne sais pas vous, mais moi, j'espère rien. Fin de la première partie. On termine avec le 11 parfait que j'ai choisi. Dans les buts, il y a Ter Stegen. En défense centrale, il y a Eric Garcia et Ronald Araujo. Comme latéraux, on a Oscar Minguessa à droite, Serge Niodes à gauche. Au milieu de terrain, je me réquipouge qu'au milieu gauche. Sergi Roberto à droite, Busquets, Philippe Coutinho en 10, milieu offensif. Youssef Demir et Memphis Depay en attaque. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites pareil en proposant une composition dans les commentaires et on va discuter ensemble. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.